Je pense qu'il ne faut pas s'incliner devant l'argent. Je pense qu'il ne faut pas s'incliner devant le pouvoir. Je pense qu'il ne faut pas s'incliner devant la célébrité. Mais je pense qu'il faut s'incliner devant le savoir. Je pense qu'il faut s'incliner devant la sagesse. Et c'est une hiérarchie qui, paradoxalement, développe la liberté de ceux qui l'ont reconnu. Le professeur n'est pas là pour être un ami. Il est là pour être un guide qu'on va éventuellement contester. Mais avec tout ça, il y a… Avec cette idée-là, que l'autorité est nécessaire, qu'il y a une hiérarchie des valeurs et des œuvres, il y a quelque chose qui est complètement à contre-courant de la mouvance actuelle dans notre société. Dire qu'une œuvre est plus importante qu'une autre, écoutez, moi j'ai failli me battre avec un technicien sur un de mes films qui me disait « Ouais, ben écoute, toi t'aimes Bach, puis les gens qui aiment Céline Dion, ben oui, elle est très bien, Céline. Mais est-ce que je peux? » Non. Je ne peux pas dire que Bach était plus grand, ça ne se fait plus, parce que tout est égal à tout. Or, comment une culture peut-elle exister si on ne reconnaît pas une hiérarchie des œuvres et des valeurs? Comment une culture peut-elle exister, se transmettre, si on ne juge pas que Bach est plus important que la dernière chansonnette? Ça ne dévalue pas la dernière chansonnette, parce qu'il y en a des formidables. Mais bon, je peux prendre un exemple moins extrême. Que Bach est plus important que Gilles Vigneault. Hein? On peut dire ça. Pourtant, j'aime. Gilles Vigneault, c'est un grand, un grand, un grand artiste. C'est un de nos plus grands. Mais bon, Bach. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada